Je pense que c'est l'un des plus beaux buts de ma carrière. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai montré à mon fils et à tout le monde. Premier match de la saison, la saison dernière. Il y avait 0-0 au score et je vois Sacha Kostic faire un appel. Avec le feeling, je lui fais la passe et on arrive à mener un 0. Après le match, tout le monde pensait que c'était quelque chose de travaillé. Mais au final, c'était purement du feeling. On partait un peu dans l'inconnu aussi. On a changé de coach juste avant la finale. On ne savait pas trop où ça en était. Il n'y avait pas de reclus non plus quand on a commencé la saison. Donc voilà, on est partis comme ça et ça s'est bien passé derrière. Mercier dans la boîte. Là, il a un petit peu de temps. Il y va seul ! Et quand vous lui laissez du temps, voilà ce que ça donne. Oh, il est splendide ce but-ci. Xavier Mercier ! Je pense que c'est l'un des plus beaux buts de ma carrière. Pieds gauches en plus, on revient à 2-1 et c'est là 90 je ne sais pas combien de minutes. Et derrière, on marque le 2-2 donc le but prend encore plus de valeur. Je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai montré à mon fils et à tout le monde. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un peu fin de match, on n'arrive pas à marquer. Je tente le tout pour le tout. D'habitude, ça va en tribune, là ça passe, donc c'était magnifique. Forcément, ça c'est une phase de travail à l'entraînement. Quand ça marche, on voit que les coachs sont très contents parce que c'est du travail qu'on fait pendant la semaine. Et toutes les semaines, on voit qu'on savait qu'il y avait un espace libre là où tiens qu'il va. Et en fait, il y avait deux bloqueurs pour bloquer les joueurs de bouche pour ne pas qu'ils montent. Et il fallait lui laisser de l'espace à lui pour qu'il soit tout seul. Il faut que le ballon arrive au bon endroit. Donc voilà, il y avait tout qui était réussi à ce moment-là. Et voilà, c'est un très beau but. Finalement, c'est un petit peu toujours le même genre de passe. Je pense avoir cette qualité aussi d'attendre le bon moment pour donner les ballons. Et à un moment donné, le défenseur est obligé de s'arrêter. Et c'est à ce moment où le défenseur s'arrête, c'est là qu'il faut donner la passe. Comme ça, il perd tout le temps d'avance qu'il a. Et c'est pour ça que sur ce but-là, Thomas se retrouve tout seul et passe au gardien. Parce que la passe est donnée dans le bon timing, la course est faite dans le bon timing. Et au final, c'était le troisième but, je crois. On gagne 3-0 là-bas, c'était magnifique. Avant tout, c'est un ami. Ça fait 8-9 ans qu'on se connaît, donc ça fait beaucoup. Et voilà, j'essaye de regarder tous ces matchs aussi, de suivre de près. Et puis on est toujours en contact et je suis très content pour lui. Ah, un autre coup franc. Merci. On va tenter sa chance directement ! Il a vu le trou ! Celui-là, il est top parce qu'au final, ça nous a fait gagner ce match 1-0. Et pour la petite anecdote, on avait négocié avec le coach avant le match. On gagnait d'avoir un joueur de conjoint en plus. Donc comme c'est moi qui, en tant que capitaine, est allé lui demander, je me devais de marquer ce but. Non, mais blague à part, je trouve que le mur est mal placé. En fait, si on voit dans l'angle où moi je suis, on voit que je peux contourner le mur. Je pense qu'il aurait dû mettre un, voire deux hommes en plus sur sa gauche. Et là, je ne pouvais pas passer là. Mais là, on voit bien qu'elle est passée et la balle ne tourne pas vraiment non plus très fort. Donc après, il faut quand même la mettre. Là, c'était une magnifique soirée. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont plus perdu depuis. Donc voilà, on avait gagné chez le leader. Là, c'est le but du 3-1. Voilà, ça tue un petit peu le match. De toute façon, il n'y a pas eu de but derrière. Et c'est pour ça que je vais aussi vers le banc pour rassembler tout le monde. Et aussi de dire qu'on a quand même quelque chose de beau ce soir-là. Donc il faut en profiter. Donc ouais, c'était magnifique. On avait mis un plan de gens en place qui a fonctionné parfaitement. Donc ouais, une soirée exceptionnelle.